Salut à tous, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de tweak, donc c'est le tweak Mini Player. Donc c'est un tweak qui m'a franchement intéressé et qui me plaît beaucoup, donc qui a été développé par Mpao et sur NX. Donc le tweak est compatible iOS 5, iOS 6, donc sur tous les appareils, donc iPhone, iPod Touch et iPad, il coûte 1,99$, il est sur la repo de Big Boss. Donc une fois que vous avez installé le tweak, c'est très simple, vous vous rendez dans les réglages, dans l'onglet Mini Player, et donc nous allons configurer le tweak. Mais avant je vais vous montrer un aperçu de ce que fait ce tweak. Dans ce tweak vous rajoute une sorte de Mini Player que nous avons sur l'iTunes, donc là vous pouvez le voir, il est sur le côté, donc sur le côté gauche. Et donc si je swipe comme ceci, voilà, donc j'ai un lecteur musical qui sort et je peux le bouger, je peux jouer de la musique, monter le son, voilà, comme ceci. Je peux vraiment interagir complètement avec la musique et comme je vous le disais, vous pouvez le cacher si ça vous gêne, voilà, je peux le mettre à droite ou je peux le remettre à gauche, je peux changer de thème en double cliquant dessus. Voilà, donc c'est quand même un super tweak pour ceux qui sont assez fans de musique. Donc l'affichage, quand vous avez de la musique, eh bien vous avez donc l'album, si j'arrive à le sortir, voilà, donc vous avez l'album, l'illustration de l'album qui se trouve sur le côté gauche du petit widget, on peut dire ça comme ça. Vous avez l'avance rapide, vous avez aussi play and pause, vous avez aussi le retour en arrière si vous voulez écouter une chanson suivante ou pas. Et vous pouvez aussi également avancer dans la musique en laissant votre doigt appuyé, par exemple, sur le bouton avancer. En cliquant sur la pochette d'illustration, vous pouvez lancer une application par défaut. Donc par défaut, je crois que c'est l'application musique. Donc là, par exemple, je clique sur l'illustration, voilà, donc je me rends dans l'application musique pour, ben voilà, pour changer la musique, par exemple, autrement que par les petits boutons suivants ou précédents. Donc maintenant, on va s'attarder sur les réglages, donc comment configurer un mini-player. Donc c'est très simple, vous avez plusieurs sections, donc là, par exemple, vous avez cette action with activator. Donc c'est le geste pour cacher ou camoufler ou faire apparaître le mini-player. Donc moi, j'ai choisi un double tap et donc là, si je double tap, voilà, vous pouvez voir qu'il a disparu. Et là, si je remets, hop, voilà, il réapparaît. Donc là, c'est très simple, vous allez ici, vous choisissez comme d'habitude sur activator. Si vous ne comprenez pas trop activator, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que j'avais faite sur activator pour comprendre comment ça marche. Donc voilà, vous avez vu que sur barre de statut, j'ai fait un appui double pour le cacher. Grâce à l'option, juste en dessous, donc Default App Launch, donc là, vous pouvez modifier l'application musicale qui se lancera lorsque vous appuierez sur l'illustration d'album. Donc c'est pratique si vous utilisez, par exemple, Deezer ou Spotify ou autre. Voilà, donc là, vous serez redirigé directement sur l'application que vous aurez choisi. Donc avec l'option suivante, vous pourrez donc cacher le petit player quand la musique sera en pause. Donc là, si je l'active, voilà, ma musique était en pause, donc le mini player s'est caché. Donc voilà, donc c'est plutôt pratique si ce petit widget vous gêne sur le côté. Et pour finir, donc, vous pourrez aussi cacher le mini player du lock screen. Donc ça peut être assez embêtant pour certaines personnes, ce que je peux comprendre. Par exemple, moi, je l'ai désactivé sur mon téléphone. Bon là, je vais le faire aussi. Voilà, donc vous pouvez le désactiver sur le lock screen. Si je le rends sur le lock screen, pardon, je n'aurai plus le petit mini player sur mon lock screen. Et enfin, vous pouvez aussi choisir d'activer le thème noir que j'avais activé. Donc vous pouvez aussi l'activer rapidement. Hop, si j'arrive à le sortir, voilà. Vous pouvez aussi l'activer rapidement en double tapant dessus. Donc voilà, c'est un petit raccourci. Donc, eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur le tweak mini player. Donc je vous le rappelle, il est disponible pour iOS 5, iOS 6. Il est compatible iPhone, iPad et iPod Touch. Et donc, voilà, c'est un super tweak. Je vous le conseille vraiment si vous utilisez souvent l'application musique. Donc si vous voulez écouter de la musique comme ça rapidement, vous pouvez changer directement depuis ce petit widget sur n'importe quelle application. Moi, je trouve ça franchement sympathique. Donc voilà, je vous le conseille. Sur ce, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet iphone-retro.1alo.com. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et un pouce vert. Si cela vous a plu et prenez soin de vous, salut.